hello tout le monde petite vidéo simple et rapide pour vous montrer un petit peu son coin repas que j'ai un petit peu pimpé parce que bon c'est vrai que c'était un peu compliqué donc là vous l'avez vu dans la vidéo où je fais son repas j'ai tout mis sur un plateau parce que moi pour me trimballer la gamelle à croquettes, la gamelle à pâté, le conteneur et tout c'est assez relou j'ai que demain et faire 20 aller-retour le matin ça a commencé à me gaver donc un plateau que ma grand mère m'a donné que j'ai récupéré donc là il y a sa gamelle anti-gouton une gamelle anti-gouton avec des épicots je vous ferai des plombes que je vous promets la vidéo à une battle entre une gamelle anti-gouton et une gamelle normale comme celle-ci pourquoi elle a plusieurs gamelles c'est à dire que les trois quarts du temps elle a croquettes et un petit peu de pâté dans celle-là ce sont repas des habitudes après une semaine à la fin de chaque mois elle a ses croquettes à part et dans une gamelle simple je mélange de l'huile de saumon avec de la pâté et des légumes parce que lui avec les croquettes avec son gros museau avec cette gamelle là elle va galérer donc c'était un peu compliqué pour elle donc du coup deux gamelles comme ça ensuite ceci donc ça c'est un conteneur à croquettes qui fait deux kilos et demi chez amazon il est ultra mignon je l'ai acheté parce que du coup j'avais un coeur verre normal avant et vu qu'il était un peu vieux et qu'il ferait mal les fourmis sont rentrés se mettent dans les croquettes donc du coup j'ai du tout mettre à la benne parce que bon je vais pas donner des croquettes à mon chien il faut mis dedans et voilà petit bon il est pratique il s'ouvre comme ceci ou alors il peut s'ouvrir carrément par là sur toute la longueur du truc il y a une poignée ici c'est super pratique franchement pour 8 euros il est super cool ensuite voilà il y a ces fantastiques ce que je laisse là parce que le matin elle en mange un donc je lui laisse là et je lui ai aussi acheté une petite gamelle pour quand elle a des médicaments à prendre avec juste un petit peu de pâté pour pas salir la grosse gamelle elle en a une petite pour ou pour les petits encas ou pour les médicaments et ça c'est une boîte alimentaire à nous mais c'est une petite croquette du soir ensuite donc le coin boire parce que là aussi du coup j'ai pimpé avant je sais pas si vous avez pu voir elle avait une gamelle en plastique jaune ou orange avec deux enfin avec deux bacs c'était la même gamelle mais avec deux bacs du coup vu qu'il fallait toujours la nettoyer et la remplir avec j'écoute je suis pas toujours à la maison il y a des fois où il n'avait plus d'eau j'ai mes amis qui ont acheté ça à leur chien vu que le chien ne voulait pas ils me l'ont offert donc c'est une fontaine à eau pour chien voilà elle fait trois litres et demi je l'ai rempli dimanche dernier il en reste encore pas mal donc voilà ça se remplit automatiquement ici dans la petite coupelle si vous allez bien la voir voilà la petite coupelle qui est ici ça c'est un tapis que j'ai acheté à maxi bazar je crois pour mettre en dessous parce que bon c'est vrai que avec les moustaches les chiens ils ont souvent des projections d'eau ou de pâté ou de nourriture partout donc là au moins c'est plus propre donc l'avantage de cette gamelle là c'est que je peux mettre mes trois litres et demi d'eau avec son eau pour les dents je vous ferai un tuto sur l'hygiène buccodentaire des chiens je mélange tout j'en ai pour plus une semaine parce que je vous l'ai fait dimanche dernier et puis il en reste encore donc voilà bon en tout cas j'espère que ça vous aura quand même aidé bon après c'est mon setup à moi donc après chacun fait comme il veut moi c'est mon setup c'est ce qui me va le mieux pour elle après ceux qui ont plusieurs chiens ou ou plusieurs animaux ou un coin plus grand ou plus petit ça après chacun fait comme il veut moi c'est comme ça que que j'ai fait avec elle il y a un truc c'est comme ça que je fais avec elle c'est ce qui me va le mieux en tout cas j'espère que ça vous aura plu et ciao tout le monde bon